If you got a good woman, take care of her, guys. And everything happens so fast, you know, and you dream of that level of success and then it happens and you don't realize, you know, all the things that come with it, you know. Nous chantons tous à tu t'es des hits. Tout le monde en veut, tout le monde en consomme. Et bien sûr, les artistes se disent que pour pouvoir faire évoluer leur carrière, il leur faut toujours du hit. C'est la société d'Angie Warhol dans laquelle nous vivons. Nous voulons tous plus de célébrités, tous plus de succès et les artistes tous plus de tube, de tube, de tube. Mais à quel prix ? Que se passe-t-il quand on tombe sur un tube maudit ? Quand la flamme du tube brûle, brûle tellement fort qu'elle finit par nous éteindre. La tribu réunifiée a décidé à l'unanimité de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Qu'un trop, waouh ! Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Musique Feeling. C'est aujourd'hui, on va revenir sur la carrière d'un des meilleurs interprètes et un des meilleurs paroliers du R&B des années 2000. Il s'agit bien sûr, je vous demande, mesdames et messieurs, de vous lever un tout petit peu, on se lève là, afin d'accueillir Robin Thicke. Crooner majestueux, il a enseveli le R&B avec des mélodies qu'on n'a pas oublié sur des tubes comme celui-ci. Ou encore celui-ci. Bien sûr, on ne compte pas les chansons qu'il a écrite pour Brandy, pour Usher. C'était devenu petit à petit l'une des voix qui comptait dans le R&B des années 2000, avec ses influences toujours très soulful et ses slow james absolument ahurissants. Et alors qu'il nous vendait cet océan de bonheur, de plaisir, écoutez Robin Thicke entre 2006 et 2012, c'est comme un rêve dont on ne veut pas se réveiller. C'est-à-dire que alors qu'il nous trimballe dans ses mélodies avec son couple plus ou moins parfait, tout va d'un coup s'arrêter et il va passer de ce genre parfait à l'ennemi public numéro 1. Des gens vont défiler dans les rues contre lui, il va être associé à la culture du viol. Certains vont dire qu'il n'est qu'un goujat et hanté, d'autres encore vont aller plus loin en disant qu'il éduque et cautionne les violeurs. Tout ça partant uniquement d'une simple chanson qui, dans le même temps que tous ces gens s'excitaient, battait tous les records parce qu'on parle d'une des chansons les plus vendues des années 2010, à savoir Blurred Line. Vous voulez l'étude, non ? Bah en fait, Blurred Line ne manque pas de certification et pourtant c'est à partir de cette chanson-là que la vie de Robin Thicke va complètement s'effondrer. Le tribunal va devenir sa maison parce qu'il va non seulement aller défendre cette chanson-là contre les accusations de plagiat, mais en plus sa propre femme, Paula Powton, va demander le divorce. C'est presque la chronique d'une mort imprévue, mais vraiment presque parce que Robin Thicke n'est pas mort et peut-être même que dans son histoire, il y a les stigmates du fait que le R&B, comme on l'a connu à une époque, lui, en revanche, est définitivement mort. On va essayer de comprendre ce qui s'est exactement passé avec Robin Thicke. Est-il l'une des victimes de la cancel culture ? Ou pire encore, de sa propre infidélité aussi bien musicale que conjugale ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et c'est le début ! Nous sommes en 1990. Robin Thicke n'a que 13 ans. Il accompagne son père sur son lieu de travail. Et contrairement à nous autres qui devions attendre longtemps dans un bureau à se faire chier, le lieu de travail du papa de Robin Thicke, qui s'appelle donc Alan, c'est le tournage d'une des sitcoms les plus vues en Amérique, Growing Pains. Ce jour-là, le petit Robin, qui est donc un American Baby VIP, est pistonné par son papa, fait ses classes et chante pour l'audience, qui est absolument ravi. Il déclare là son amour pour la musique et son envie de faire carrière. Surtout que sa mère aussi est dans ce fameux... Showbiz, comme disait notre ami MP. Oui, maman, c'est Gloria Lauren, qui est une autre actrice de sitcom, qui elle aussi adore chanter. Elle a d'ailleurs eu un hit quelques années auparavant avec le chanteur Karl Anderson, un bon petit hit R'n'B pop. Donc il a les jeunes plus ou moins du talent, et il a la carte, c'est-à-dire qu'il peut entrer dans le showbiz, mais ce qu'il n'a pas, c'est forcément le look du chanteur qu'il veut devenir. Parce que Robin, lui, il rêve de base d'être un chanteur de R'n'B. Il adore la soule des années 70. Barry White, Marvin Gaye de Islay Brothers, ce sont ses idoles. Mais se lancer dans ce marché-là, qu'on a un petit blanc et qu'on n'a pas forcément tous les codes de cette culture-là, c'est un peu difficile. Toutefois, il travaille, il fait ses propres démos et un jour, une de ses démos va tomber dans les mains de Al Jaro. Il va écouter, il va kiffer, et il va appeler un autre chanteur de R'n'B qui est en train de se constituer sa propre audience à l'époque, à savoir... L'illustre Brian McKnight, que j'ai d'ailleurs eu en interview récemment. Let me flex a little bit. Brian va immédiatement être impressionné par Robin, tellement qu'il va lui passer un coup de fil et qu'il va devenir son mentor. C'est-à-dire que Robin va se munir sur la compagnie en tant que producteur. Ils vont ensuite écrire cette chanson sur son second album. Mais à partir du moment où Brian va devenir son mentor, il va avoir une sorte de validation dans la scène musicale, malgré son jeune âge, et aussi sur la scène R'n'B. Parce que Brian était un des chanteurs de R'n'B qui commençait à avoir une vraie crédibilité dans le game. Quand il mélange les deux et que Jimmy O'vine le signe chez Interscope alors qu'il n'a que 16 ans, il commence donc à écrire pour plein d'albums, notamment pour Brandy. Ça va être son premier gros placement. Et tout de suite après, il raconte Brian McKnight. Il va lui acheter tout l'équipement. Il va devenir un producteur à temps partiel. Il voudra toujours faire un peu de musique de son côté. Il va créer une sorte de Joey Pop. Mais son travail principal, et à l'époque, il se fait appeler Fick. Il ne se fait pas appeler Robin. Son travail principal à l'époque, c'est écrire pour les autres. Il va donc enchaîner notamment pour Color Me Bad. Pour Yei Yei Yei, vous savez, Christina Aguilera. Pour la sublime Chantez-moi. Ou même encore pour Maya. Pink ou encore Jordan Knight vont eux aussi avoir des chansons de Robin Thicke. Mais lui, il est toujours frustré. Son but principal dans la vie, c'est quand même d'être un artiste solo depuis ses 13 ans. Et il n'arrive pas à savoir comment se positionner dans le gay. Parce que le gay ne lui ouvre pas totalement la porte. Un jeune homme blanc avec son look punk. Parce qu'à l'époque, encore une fois, il s'appelait Fink. Il n'est pas encore Robin. C'est important parce que Fink, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a un look un peu hippie des années 60. Donc c'est hyper compliqué pour un label de se dire. Lui là, on va réussir à le vendre sur la pure musique soul à des afro-américains. Mais comme il a une certaine aisance financière parce qu'il écrit pour pas mal d'artistes, il se dit qu'il va écrire et composer son album de lui-même. Il va le proposer au label. Si le label veut, tant mieux. S'ils n'en veulent pas, tant pis. Et c'est donc comme ça qu'en 2002, il va proposer son premier album qui deviendra un peu plus tard A Beautiful World. Il va commencer à s'appeler Robin. Mais pas tout de suite changer de look. Et le premier single était la très belle chanson, très soulful, très groovy, When I Get Your Love. Deux choses se passent à la sortie de cette chanson. La réception critique est très bonne. Mais bien sûr, l'image ne correspond pas forcément à ce qu'on attend de ce qu'il chante en fait. Ce qu'il chante est hyper groovy, hyper soulful, très référencé, très live. Et beaucoup de gens qui comprennent cette musique-là, tout de suite entendent qu'il a un vrai talent. Le reste se dit, c'est qui ce mec perdu entre deux univers ? Mais il a quand même une sorte de petit succès en Australie. Et de l'autre côté, ce qu'il réussit à imposer de façon très fine, c'est sa petite amie. C'est-à-dire qu'elle est avec lui dans les publicités. Et surtout, Paula Parton est avec lui sur la magnifique pochette de l'album A Beautiful World. C'est elle qui pose. Il commence à y avoir une sorte d'intérêt entre les deux pendant la promo. Il s'en rende compte. Et il change tout de suite l'image sur le second single. Et là, vous allez voir que Robin Thicke que vous connaissez est en train de naître. Ça s'appelait Brand New Jones. Mais le démarrage ayant été hyper poussif et le changement d'image s'opérant en fin d'exploitation, l'album floppe, le label n'est pas content. Mais Robin comprend qu'au-delà de sa musique, il a un argument. Son argument pour entrer dans la scène R&B, malgré tout, c'est sa femme. A savoir que sa femme est considérée comme blague. C'est une afro-américaine. Leur couple suscite de l'intérêt. Et pendant que tous les artistes R&B commencent à lui faire des louanges, à savoir que Mary D. Blige écoute l'album, elle se dit que la peine que j'avais là, ça a un peu calmé. Vous savez que pour calmer la peine de Mary D. Blige, il en faut beaucoup. Elle se dit que là, je peux tomber amoureuse à nouveau. Achilleur lui-même va dire dans plusieurs magazines que pour avoir une soule pareille, on ne peut pas l'inventer en fait. C'est pour ça qu'il va appeler Robin Thicke sur l'un des plus beaux titres de son album Confession, à savoir Can You Handle It ? Et d'ailleurs, dans les backgrounds, vous retrouvez Paula. Mais ce n'est pas tout. Dans le même temps, on nous révèle que Robin Thicke, à l'époque, avait écrit pour Michael Jackson en personne. La chanson s'appelle For The Gain. Elle était sortie quelques années avant, portée par Glenn Lewis dans le film Coup de Foudre à Manhattan. Et cette année-là, en 2004, elle sort en tant que démo inédite dans une compilation de Michael Jackson pour Sony. En 2005, Robin a une image totalement changée avec son couple. Il a un accueil critique exceptionnel avec son premier album. En plus, tous les gros artistes du game, y compris des gars comme Usher et Michael Jackson, veulent de ses chansons. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est la bonne signature. Et c'est dans la que Pharrell Williams sonne à sa porte en lui disant « On peut t'accueillir chez nous, chez Star Trek. Tu vas garder ton identité musicale. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Et puis, on peut aussi t'aider si tu veux. » Robin va signer le premier single, c'était ça. Et cette signature chez Star Trek, pour moi, est très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle lui donne, d'une certaine façon, la valve du plique urbain, en fait. C'est Pharrell et toute l'équipe autour des Neptunes qui poussent Robin Thicke sur la scène urbaine. En plus, Buster Reign va prendre le remix. Et même si cette chanson-là ne va pas faire un immense succès, elle va se faire repérer dans les radios urbaines américaines. Et quelques mois plus tard, il va donc sortir son premier hit. La chanson qui bâtissait l'histoire d'amour entre lui et beaucoup, beaucoup de femmes. Partout dans le monde et surtout aux États-Unis, beaucoup, beaucoup de femmes afro-américaines. Vous allez comprendre pourquoi je le précise. Lost Without You, ce titre R&B avec cette petite touche de soul et de bossa nova qui, en fait, va devenir sa marque de fabrique, va être un immense hit R&B qui va donc porter ce second album. Il va s'appeler The Evolution of Robin Thicke. Et c'est à partir de là qu'il va avoir cette nouvelle image, cette image de crooner beaucoup plus propre, beaucoup plus classe et beaucoup plus gendre parfait, en fait. Parce que c'est ce que Robin Thicke va devenir. Il va avoir cette image du gars très accessible, très cool pour le public afro-américain. Et d'ailleurs, il va y avoir d'autres signes dans la lune qui vont plus ou moins avoir des étincelles dans les charts, à savoir ça. En fait, le positionnement de Robin Thicke est très important parce qu'il est assez particulier. Un Justin Timberlake, c'est d'abord une pop star. Et donc, de fait, il travaille avec des artistes afro-américains pour amener au gros public pop américain. Robin Thicke va être dans une position assez bizarre, à savoir que comme c'est un artiste blanc, il n'y a pas énormément d'artistes blancs, donc déjà, il n'y en a pas d'y mêlés. Et en plus, au niveau du son, il n'est pas comme Justin Timberlake. Justin Timberlake est pop. Robin Thicke, il est plus soul et plus R&B que la plupart des chanteurs noirs de sa propre génération. Ça veut dire qu'en réalité, il est beaucoup plus niché, même si son image lui aurait permis d'être beaucoup plus pop. Est-ce que vous comprenez le paradoxe ? En tout cas, la Lou va avoir plus d'un million de disques vendus. Beyoncé va le prendre en première partie. Il va commencer à être célébré et reçu dans plusieurs cérémonies afro-américaines. Et bien sûr, il va vouloir enchaîner avec un troisième album l'année d'après qui était lancé par la chanson Magic où il rendait d'ailleurs hommage à sa femme qui co-écrit la chanson. Et là encore, on est dans une soule très 70s, très Marvin Gaye avec une touche de Curtis Mayfield, une bombe. Et Magic ne va jamais avoir le même succès populaire que Lost Without You. En revanche, ça va devenir un gros hit R'n'B qui va permettre à L'Homme Something Else d'avoir le disque d'or avec d'autres chansons comme celle-ci. A partir de ce moment, Robin Thicke va avoir une carrière un peu sur deux échelons. Il va avoir son truc où tout le monde kiffe son image. Et d'ailleurs, il va commencer à demander ses galons et pas demander ses galons. Et c'est ça qui est très intéressant au mainstream. Il ne va pas dire à tous les gros magazines parler de moi. Il va dire à Vibe Magazine, mais pourquoi je ne suis pas en couverture de Vibe Magazine en fait ? Est-ce que c'est parce que je suis blanc ? Parce que vu la musique que je fais, je devrais être en couverture de Vibe Magazine. D'ailleurs, dans ma vie, c'est mon rêve d'être en couverture de Vibe Magazine parce que c'est ce que j'écoute principalement et aussi parce que c'est ce que mon public lit principalement. Et ça s'explique clairement. Robin Thicke va commencer à avoir une grosse fan de R'n'B. Il va être très très peu diffusé dans le mainstream. Et donc, de fait, il va avoir des singles qui ne vont pas avoir de très gros chiffres aux hauts cents américains, mais derrière, de bonnes ventes d'albums, à savoir Something Else va faire 500 000 ventes avec ce single-ci. Et quand tu vas revenir en 2009 avec un album qui s'appelait donc Sex Therapy, il va décider de s'ouvrir sur certaines productions, sur d'autres producteurs, mais ça va rester très urbain. Il ne va pas passer vers les zones de Flory alors que c'était l'époque. Et surtout, le premier single de l'album qui s'appelle Don Sex Therapy est pour moi une des plus belles chansons, une des chansons les mieux interprétées des années 2000, c'est-à-dire que c'est un manifeste de bonheur. Sex Therapy est donc le parfait exemple de ce que je vous ai expliqué plus tôt, à savoir que la chanson est 54e au haut de son, mais elle va être première pendant plusieurs semaines dans les radios R&B américaines, alors que pour des artistes comme Justin Timberlake de l'époque, c'est l'inverse en fait, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des scores beaucoup plus hauts sur la zone pop et sur la zone R&B, ils seront un peu plus fermes. C'est donc comme ça que Rolling Thick va être principalement porté par le public afro-américain. Et en plus, comme c'est du R&B, on va dire que son public, c'était principalement des femmes afro-américaines. Il va le comprendre, il va en jouer. Cet album-là aussi va faire 500 000 vente, ce qui va donc faire que c'est son troisième album certifié d'affilée. Et pendant quelque temps, il va prendre un peu de recul, prendre un peu sur lui, afin de revenir à 2011, avec ce qui était encore une fois un hommage à sa période préférée de la musique. Et cette fois-ci, c'était Love After War. Toujours très Marvin Gaye dans l'esprit et sa femme était l'héroïne du clip. Et pour la première fois avec Love After War, la formule va commencer à patiner. Moi, je mets ça sur l'efficacité en elle-même de la chanson. Moi, j'adore le titre Love After War. J'aime beaucoup aussi la lume avec le titre Petit Lil Hurt. Mais je peux comprendre qu'en termes de single, c'était peut-être un peu faible pour son public de l'époque. Et cet album-là va bien moins marcher. Il va faire 100 000 vente. Quand le premier flop de Robin Thicke va arriver, il va totalement l'assumer. C'est-à-dire qu'il va dire dans les médias que oui, cet album était peut-être un peu trop trop rétro cette fois-ci. Je me suis fait plaisir à fond. C'était vraiment un hommage total à mes idoles. Et je réfléchis à faire d'autres choses pour la prochaine fois. Et les premières choses auxquelles il va réfléchir vont faire chaud à mon cœur. C'est-à-dire qu'il va dire je vais faire un album Black Disco 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 Le fait au début de le voir remettre en cause sa formule sans vouloir se coller au sein du moment était vraiment un bol d'air frais. Il va aussi commencer à aller vers la télé en se disant si la musique-là commence à déconner, il faut que je paye mes factures. Et la première émission qu'il va faire en tant que juge, c'était le duet sur ABC. Et c'était une surprise parce qu'il avait beaucoup critiqué à l'époque ce genre de show. Et finalement, il va en devenir un des juges. Sauf que quand il va accepter de participer à l'émission, l'une des choses qu'il va dire et qui m'avait frappé à l'époque, c'est qu'il va dire Oui, je vais dans l'émission mais en fait, même, je ne sais pas pourquoi je suis juge. Parce que je pense que la majeure partie des Américains ne me connaissent pas. Je suis essentiellement connu par les Afro-Américains. Et donc là, dans un sens, c'est un bon moyen de me faire découvrir par toute l'Amérique. Et c'était le paradoxe pour moi quand j'avais lu cette interview à l'époque avant la diffusion de l'émission. Ça montrait bien que même s'il avait eu tous ces succès-là, il avait compris et structuré que son succès se faisait sur vraiment la population Afro-Américaine et que pour lui, le public de ABC ne savait même pas exactement qui était Robin Thicke. Et de l'autre côté, pour maintenir son public Afro-Américain, il va participer à la télé-réalité des Papas d'Hollywood avec Nelly et plusieurs autres où il était d'ailleurs hyper drôle. Tout était en réalité prêt pour que Robin Thicke sorte son nouvel album et c'est dans l'enregistrement de cet album-là que tout va plus ou moins être switché dans sa tête. À savoir qu'il va se dire mais en fait, maintenant que tout le monde va me connaître là, peut-être que le truc disco que je voulais faire à la base là, je vais mettre ça pour plus tard et que je vais faire quelque chose de plus accessible pour le très grand public. C'est comme ça qu'il va rejoindre Farrell en studio et qu'il va commencer à travailler sur une chanson qui va devenir l'un des plus gros hits de 2013 à savoir Blurred Line. Quand Blurred Line, pour les lignes floussants, Robin Thicke est un peu comme Brandy, c'est-à-dire qu'il se sent on top of the world. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il pense avoir réussi le crossover parfait. Vous avez vu toute sa carrière, il s'inspire de cette soule des années 70. Là, il réussit à revenir avec un titre de la même nuvance accompagné du producteur qui est en train de faire lui-même son comeback gagnant à l'époque. Rappelez-vous, Farrell vient de revenir, il y aura Happy, il vient d'y avoir le Joy, d'After and Get Lucky. Et pour saupoudrer le tout, il y a le côté hip-hop avec T.I. dont vraiment le titre semble bien pensé avec ce côté volontairement, sexuellement explicite qui va parler à beaucoup de monde. C'est-à-dire que le démarrage de Blurred Line est exceptionnel. Quand on voit le flop qui a eu deux ans avant, la manière dont la chanson démarre est folle, le public s'en empare. Et d'un coup, Robin Tick, qui était un chanteur de R&D des années 2000, qui avait plutôt du mal à entrer dans la décennie 2010, va avoir l'un des plus gros tubes de cette décennie-là. Une nouvelle exposition, un nouvel homme. Tout le monde va parler de lui. Pas simplement son public de femme noire qui était complètement en phase avec lui. Là, il va devenir la coqueluche et l'idole de tous les médias. Et ce qui était censé lui faire plaisir à la base va commencer peut-être à lui faire un peu trop plaisir. C'est-à-dire que d'un coup, en l'espace de simplement deux ans, Robin va avoir la tête à Christina Aguilera. C'est-à-dire qu'il va commencer à prendre petit à petit la grosse tête au fur et à mesure que le succès va monter. Ça va se voir dans plusieurs interviews. Il va plus être le mec un peu gentleman, un peu langoureux. Non. Il va commencer à assumer son statut du mec un peu borderline. Il va aussi complètement tout détruire lors des VMAs avec Miley Sarius. Le problème avec ça, c'est que le lover romantique, aimant, charmant, qui aimait une grosse partie de son audience de base ne va plus être totalement reconnu. Le label avait pourtant prévu ça, c'est-à-dire qu'il s'était dit on envoie borderline, mais de l'autre côté, on leur envoie une balade romantique for the rest of our life qui va être au premier en R&B. Mais, curieusement, le personnage va de moins en moins plaire à son socle de base. Tout va partir de la vidéo. Alors que la chanson a un accueil merveilleux et que le clip aussi va avoir un accueil merveilleux, la version explicite de la vidéo où les filles montraient leurs échographies va choquer beaucoup de gens. Ce qui était fait pour, à savoir que ça choque, ça fait du buzz, ça fait des vues et bien sûr derrière, les gens continuent à aimer la chanson parce qu'elle est efficace. Sauf que l'association entre ce clip et les paroles de la chanson vont créer totalement autre chose, à savoir qu'ils vont commencer à être accusés d'entretenir et de façon très sérieuse la culture du viol. Je sais que tu la veux, je sais que tu la veux parce que tu es une gentille fille. Le problème vient de l'interprétation de cette partie de la chanson mélangée à l'ensemble du texte et notamment à cette partie-ci. Si tu n'arrives pas à entendre ce que j'essaie de te dire, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, peut-être que je deviens aveugle, peut-être que je deviens sourd, peut-être que je suis fou, mais tu es un animal chéri, laisse-moi te libérer. Alors, le truc, c'est que dans leur esprit, Robin et Farrell disent avoir écrit un truc de jeu sexuel plus ou moins banal dans l'industrie du disque, un peu grave, un peu limite, mais ils n'estiment pas avoir encouragé certains jeunes à aller violer des jeunes filles ou alors avoir employé des mots qui pourraient être interprétés comme appartenant à la culture du viol. Sauf que d'autres personnes dans plusieurs médias vont estimer que cette chanson est totalement dans la culture du viol. Il va y avoir des manifestations dans certaines universités américaines de femmes estimant que Robin Thicke et cette chanson encouragent la culture du viol et surtout, je veux que vous notiez le parallèle, c'est que pendant que tout ça se fait, la chanson continue de cartonner. C'est-à-dire que ces mouvements-là qui attaquent directement Robin Thicke n'empêchent pas le titre de continuer à plaire au très très grand public. Mais cela t'aime personnellement et chaque fois qu'il fait une interview, la presse l'interroge là-dessus. Et un jour, lors d'une interview, il va avoir le malheur de dire ceci. Quel plaisir qu'est celui de dégrader les femmes. Je ne l'avais jamais fait avant. Avant, je les respectais. Toujours. En fait, c'est une interview écrite pour JQ Magazine. Et quand il le dit, selon lui, et je pense que vous aussi, vous avez dû le comprendre, il ironise sur le fait qu'on l'attaque de cette façon. Mais quand le journaliste le retranscrit, il n'y a pas l'ironie dedans. Donc quand les gens vont tomber dessus, ils vont dire mais en fait, ce Robin Thicke là, il est vraiment heureux de venir dégrader les femmes en fait. C'est vraiment satanique. Et quelques semaines simplement après cette interview qui va donc choquer ses détracteurs, il va y avoir la faille, la première faille qui nécessitera à elle seule une vidéo, à savoir la plainte de la famille de Marvin Gaye pour plagiat. Et surtout, la deuxième faille qui était personnelle et beaucoup plus directe, sa faute à lui. Un jour, il va faire une photo lors de la promo et je vais vous mettre cette photo qui va faire le tour de l'internet à savoir qu'il est avec une jeune femme, il la tient et il ne se rend pas compte qu'il y a un miroir derrière. Quand il ne se rend pas compte qu'il y a un miroir derrière, il tient une partie de l'anatomie de cette jeune femme qu'il ne devrait pas tenir en tant que bon homme marié à la merveilleuse pour la part Antoine. La guerre va être déclenchée et elle va être sans merci. Les personnes anti-blurline ayant trouvé que Robin Thicke était très arrogant dans sa promo étant devenu le goujat de service parce qu'en plus d'être quelqu'un qui encourage la culture du viol et qui est arrogant quand on lui en parle qui semble même assumer le fait de le faire, il trompe sa femme. Mais quel déchet ce Robin Thicke il va devenir la huée de Twitter et bizarrement comme il y avait encore le Monumenten, la promo de Blue High Line sur le coup ne va pas trop en souffrir. Mais lui-même après le second single pop produit par Dr Luke, on voyait bien qu'il voulait s'étendre va directement arrêter les frais. Pourquoi ? Parce que non seulement il avait vu qu'une grosse partie de son audience mère s'éloignait un peu de lui à ce moment-là mais surtout parce que depuis le début de sa carrière, Paula est avec lui en fait. Quand il rompt donc avec Paula ou alors quand les gens semblent affirmer qu'il la trompe publiquement, il faut qu'il rentre à la maison ou alors il faut qu'il ramène Paula devant les médias pour dire un peu à tout le monde non, ça se passe bien avec Paula sauf qu'il ne peut pas ramener Paula et que Paula ne s'exprime pas donc ça devient un peu la pagaille et alors que la promo de ce disque avait commencé de la plus belle des manières elle va se terminer de façon totalement bizarre plus d'apparition télévisée plus de Robin Thicke l'une part alors qu'il vient d'avoir le plus gros succès de sa carrière et d'un coup en début 2014 Paula Potan qui fait la une des médias parce qu'elle demande le divorce Bingo l'homme est à terre les médias américains vont en faire une affaire de fou le divorce entre Robin Thicke et Paula Potan est hyper médiatisé parce qu'il y a tout ce qui compose le drama médiatique dedans en fait à savoir que le mec vient d'avoir le plus gros hit de sa carrière ils sont ensemble depuis quasiment 15 ans ils ont chanté ensemble ils ont écrit des chansons ensemble il a écrit pour elle il a chanté pour elle là ils arrivent tous les deux devant la grande grande scène américaine et ils se séparent parce qu'il l'a trompé et que son image s'est dégradée bref tout le monde en parle tout le monde le télévise et Robin Thicke qui semble véritablement touché par tout ça a l'idée de rentrer en studio chez lui maintenant que sa femme est partie et selon lui de faire ce qu'il sait faire de mieux à savoir d'écrire un album pour pouvoir lui dire de revenir quand on y pense c'est plutôt logique en fait elle est là avec lui depuis le début c'est elle la femme sur la pochette de son premier album elle a écrit plusieurs chansons avec lui sous le nom de Max c'est à dire que c'est une carrière quasiment en binôme tous les deux donc quand elle part il se dit la musique qui nous a toujours réunis nous sauvera peut-être et donc il compose cet album qui va s'appeler Paula et dont le premier single était la chanson Get Her Back la ramener à moi et toujours avec ses airs de Bossa Nova c'était le Robin qu'on aimait du début l'ancien Robin là le gendre parfait pas le Gouja c'était lui dire que l'album qui s'appelait donc Paula fit un accident marketing est un euphémisme parce qu'en réalité c'est pire que ça non seulement l'album va avoir du mal à se classer à trouver son audience mais il va être l'objet de toutes les railleries de toutes les injures de tout le mépris que pouvaient avoir tous ses détracteurs à son encontre en fait le fait qu'il vienne comme ça s'excuser devant sa femme le faisait encore plus passer pour elle un manipulateur un lâche un homme dangereux qui voulait se servir de sa rupture pour se faire en plus de l'argent quel Gouja quel homme monstrueux et tout ça a été iconisé le soir de la sortie de l'album où il fait un question un ask il demande donc sur twitter le pauvre réseau social du diable il va sur twitter et il demande aux gens est-ce que vous pouvez me poser des questions putain de merde et il demande aux gens est-ce que vous pouvez me poser des questions sur la sortie de cet album vous même vous savez ce qui s'est passé il s'est fait un sentier au point où la plupart des press release autour de Paula ne parlait que des questions qu'on lui avait posées sur twitter et de comment il se sentait en tant que violeur en tant qu'homme infidèle et de toutes ces choses en fait qui ont ruiné son image et ont fait en sorte que la musique du disque que moi j'ai toujours trouvé vraiment pas mal passe totalement inaperçu alors je pense que et on reviendra dessus dans une autre vidéo sur Paula il y a quelque chose qui est hyper intéressant en réalité ce que Robin Fick fait c'est le terrain d'un chanteur de R&B venir chanter à sa femme que je t'ai trompé pitié pitié pardonne-moi dans les chansons c'est ce qu'ils font tous les jours en fait alors l'appliquer était la logique même en fait le fait qu'on le lui reproche et que ce soit sous les deux feux c'est à dire que pour certains ils passent pour un minable un homme qui n'a pas les couilles comment il peut s'excuser sur des chansons devant sa femme mais c'est qui ce sous-homme et pour les autres c'est forcément un goujard un manipulateur c'est dans un sens et c'est logique vu au regard de la société actuelle et surtout de la société des réseaux sociaux en fait un chanteur de R&B dans les années 90 avec plus ou moins l'image de Robin Fick sort le même album il va chez Oprah il chante sa chanson bon en fait il n'y aura pas forcément le même retour ça ne veut pas forcément dire que ce sera un gros succès mais le fait qu'on lui ait reproché le fait de sortir cet album là alors qu'en réalité tous leurs albums ensemble jusqu'en 2011 racontaient toujours leur histoire était un peu paradoxal et souvent il y a cette vente que je trouve hyper intéressante les gens disent en général que le R&B est mort le jour où Robin Fick a sorti à la ligne de R&B pour s'excuser devant sa femme et que sa femme non seulement n'est pas revenue mais qu'en plus le public n'en a pas voulu en fait parce qu'en réalité c'est ça le but du R&B et vous remarquerez d'ailleurs et ça c'est pour une discussion beaucoup plus longue que justement ce R&B love là a beaucoup de mal à revenir je ne parle pas du R&B beaucoup plus trash je parle du R&B très romantique ce genre de truc ça a beaucoup de mal à revenir et j'ai trouvé ça très drôle que Robin Fick même s'il était bien sûr en position de faiblesse iconisait ce moment là et cette transition vu que lui-même a fini par dire qu'il était heureux d'avoir sorti cet album là parce qu'il voulait le sortir mais peut-être l'offrir simplement aux gens au vu du backlash qu'il a subi et sur la rupture en elle-même avec sa femme il va expliquer qu'en réalité c'est le succès qu'il a perdu à savoir que quand il est devenu juge sur ABC il a commencé à faire de la télé réalité même s'ils avaient connu tout ce succès là pour lui c'est un autre niveau de succès quand il va y avoir bloodline il va s'éloigner de sa femme il va commencer à avoir plein de farine il va commencer à avoir plein de choses à côté et donc de fait leur couple va se distancer et il ajoute dans cette interview à la radio américaine que vu que j'avais commencé à avoir du succès je voulais de plus en plus d'argent et ça m'a rendu complètement imbuvable donc il reconnait totalement sa part de tort dans l'histoire d'où l'album Paula beaucoup de gens vont dire que la carrière de Robin Thicke s'est terminée alors qu'en réalité pas du tout le problème de Robin Thicke c'est juste que bloodline est devenu son tube maudit à savoir que ça lui a donné une exposition super plein de gens qui regardent cette vidéo peut-être l'ont découvert avec cette chanson là mais en fait ça l'a brisé totalement chez son public mère c'est à dire que son couple son image le genre parfait il est devenu un gouja et depuis bien sûr qu'il sort des chansons on a eu l'excellent Morning Sun on a eu le très très bon testifat donc il est toujours là et Morning Sun a même été top 10 dans les radios R&B le problème c'est qu'il n'a plus du tout la connexion qu'il avait au début avec son audience de base et c'est pour ça que plusieurs magazines expliquaient que sa chute vient du fait que les femmes noires qui étaient son socle l'ont totalement abandonné dans son divorce avec Paula et dans cette période là et pire encore quand il va avoir une nouvelle histoire d'amour il va faire un nouveau scandale parce que pour les gens la fille était bien trop jeune il était un homme de 40 ans elle, elle venait d'entrer dans sa vingtaine donc ça va en rajouter pour certains à ce côté homme malaisant homme gouja homme qui soutient la culture du viol homme peut-être même un peu pédophile donc cette image de genre parfait avec sa femme parfaite avec son couple parfait qu'il avait construit dès le départ est complètement brisée saccagée et c'est ça qui l'empêche paradoxalement de renouer un lien avec son public et c'est vraiment et c'est ça qui est hyper intéressant un problème d'image pourquoi ? parce que cette année Robin Thicke a sorti un album et pour vous dire dans cet album de Robin Thicke il n'y a pas un mais deux numéros un dans les radios R&B américaines à savoir Look Easy et That's What Love Can Do les deux titres sont extraits de son dernier album qui est sorti cette année à savoir Unheard et In Heaven les deux titres ont super bien marché dans les radios R&B américaines qui ont peut-être moins d'audience aujourd'hui mais le paradoxe c'est qu'on ne ressent pas du tout ça dans les ventes de l'alum ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans les tests radio il y a encore une appétence pour lui son audience merde musicalement on le comprend encore et le kiffe encore mais elles ne sont plus vraiment prêtes surtout en plus que ce n'est plus la tendance à acheter un album de Robin Thicke et d'ailleurs lui me l'a compris parce que j'avais été très surpris de voir le clip de That's What Love Can Do parce que dans ce clip là on voit bien qu'il essaie au maximum de se rapprocher du public afro-american parce que c'est un clip dans lequel il n'apparaît pas et vous voyez bien qu'au début de sa carrière il a beaucoup joué son image qu'il a amélioré et tout là il n'apparaît même plus et il fait un clip il n'y a que des afro-americans que des noirs dans le clip pour pouvoir se rapprocher au maximum et faire un monde honorable auprès de ce public quand la chanson est sortie et qu'elle a cartonné beaucoup de gens l'ont partagé en mode vraiment c'est le Black Love c'est vraiment super beau c'est le Black Love et c'est très paradoxal sans l'être en même temps de voir beaucoup de gens partager ce titre de Robin Thicke en disant c'est vraiment le Black Love parce que c'est exactement cette audience là qu'il essaie de reconquérir c'était son socle il l'a perdu en visant les étoiles et maintenant il veut essayer de récupérer son trône surtout que pour moi franchement qu'on se le dise Robin Thicke bien sûr que c'est un parolier bien sûr que c'est un compositeur mais pour moi c'est surtout un interprète très très talentueux quand il reprend par exemple Exile de Whitney Houston c'est merveilleux bref nous arrivons donc à la fin de cette vidéo sur la carrière de Robin Thicke dites moi ce que vous pensez du personnage de sa musique et de ses tutos en faire pile au moment où il était censé gouverner le game le mec fait son crossover il frappe dans le mur le mur est content parce que Bloodline jusqu'au moment où je vous parle c'est encore le titre le plus vendu de Robin Thicke partout dans le monde c'est à dire que quand vous voyez les titres qu'il vend le plus actuellement c'est toujours Bloodline c'est à dire que les gens achètent et achètent encore cette chanson paradoxalement dans le move de sa carrière de sa vie ça s'est révélé être l'un des pires choix qu'il ait jamais fait et d'ailleurs dans la promo de cet album il a fait une interview pour un magazine américain et c'est assez drôle parce que le titre c'est tout le monde veut un hit celui de Robin a presque détruit sa carrière et lui-même en rigole dans l'interview en disant combien ce fut dur et combien notamment ce fameux clash le jour de Paula sur Twitter l'a marqué mais mais ne l'a pas empêché d'avancer donc de faire d'autres albums parce que pour moi clairement il n'est pas encore totalement mort dans le game peut-être qu'il ne vendra plus jamais d'allons comme avant ça c'est sûr mais je pense que en tant que producteur et songwriter il a encore des cartes à jouer il peut par exemple produire pour Alicia Keys il y a plein d'artistes là il a produit pour Jennifer Hudson il y a plein d'artistes là qui peuvent encore avoir besoin de ces services d'une manière ou d'une autre n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Bloodline est-ce que vous aimiez la chanson est-ce que vous n'aimiez pas ce titre comprenez-vous le rejet que ça a suscité comprenez-vous pourquoi on l'accuse cette chanson particulièrement d'être représentatrice de la culture du viol parce que moi j'ai toujours pensé que si ce titre est représentatif de la culture du viol il y a énormément le titre rap et R&B si on est honnête qu'on pourrait aussi attaquer sur la même logique en fait surtout que si on va un peu plus loin dans la chanson Love After World avec Paula qui sort en 2011 il a déjà un peu le même langage en fait ça a toujours été plus ou moins sa façon de parler you want it je sais que tu le veux je sais que je te veux ceci n'est absolument pas pour minimiser votre ressenti par rapport à la chanson mais pour replacer le contexte et vous montrer que bon en fait il parlait déjà plus ou moins comme ça quand il avait une petite audience et ça ne choquait pas et quand ça s'est étendu à beaucoup de gens ça a choqué une partie du public qui est restée braquée dessus il y a eu la plainte qui aura une vidéo à elle toute seule et bien sûr il y a eu les éléments de cette vie privée qui font en sorte qu'il se retrouve dans la situation dans laquelle il est beaucoup de gens l'ont toujours comparé à Justin Timberlake moi je te repensais que la comparaison la plus proche de Robin Thin en termes de carrière c'est John B mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez est-ce qu'il a mérité ce qu'il y est arrivé est-ce que vous préférez le Robin Thin avant, pendant ou après Bloodline moi je pense que hormis Bloodline et même dans Bloodline il y a 3 magnifiques chansons franchement pour moi il y a une discographie de très très haut vol n'hésitez pas à liker à commenter à partager et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo